... Le fait d'être là et de pouvoir discuter sur tout et n'importe quoi, sur toutes les matcher, sur la vie... Mais en vrai, et pas derrière un écran, ça change tellement. D'avoir les expressions de la personne, d'un sens de rire... C'est ça. Ça fait du bien, ça fait du bien de moi se sentir seule, du coup. ... Merci d'être au rendez-vous. Bienvenue dans 13h15 au sommaire. Partons une nouvelle fois à la rencontre des Français, avec aujourd'hui une génération qui forcément s'interroge sur son avenir. Les étudiants de l'épidémie garderont en eux cette séquence qui les aura privés des bancs de la faculté, de ces échanges qui font le sel de ces étapes de la vie. Nous sommes allés à la rencontre, à leur rencontre. Comment se sont-ils organisés ? Comment maintenir le lien ? Les espoirs de reprise, la solidarité qui s'organise. Direction l'Université d'Aix-Marseille, chronique d'une époque de ses déceptions et de ses espoirs. Avec Thibaut Pomarès, Laura Lequartier, Clément Voyer et Cyril Zah. Si vous êtes passé par les bancs de la fac, vous savez forcément ce que c'est, la vie de campus. Retrouver ses amis dehors, avant le cours ou pendant, et puis se perdre dans les couloirs, chercher son amphi, y trouver la meilleure place au premier rang ou tout au fond, c'est selon, y gratter du papier ou bien les pupitres. Bref, tout ce qui manquait aux étudiants, jusqu'à présent. Bâtiment F, Ré de Chaussée. On cherche la salle et le bâtiment dans lequel on doit retrouver le professeur. Descendre le grand escalier, longer le hall à droite sur une cinquantaine de mètres, l'entrée du labo et la première à droite, logo sur la porte. Natacha et ses camarades sont en troisième année de sciences de la vie. Je pensais d'avoir écrit le nom du prof, peut-être sur la porte. Quand elles auront trouvé leur salle, ce sera quatre heures de travaux dirigés en neurosciences sous la houlette de Bruno Mazet. C'est lui, leur professeur. C'est un peu la rentrée pour vous, les étudiants ? Un peu, exactement. C'est dans le temps, ça. Oh, des étudiants ! Bonjour, entrez, entrez. Vous avez trouvé, finalement ? Oui. Alors, bienvenue. Merci. C'est la première fois qu'on se voit, d'ailleurs. En vrai, en vrai. Donc, asseyez-vous. Je vais vous faire un petit rappel de ce qu'on avait vu ensemble à la première séance Zoom. Vous verrez qu'à l'écran, ça paraît très simple. Quand vous allez avoir les pinces dans les mains et que vous êtes au-dessus de l'abino, croyez-moi, vous allez un peu transpirer. On y perd ses cheveux, regardez. Et j'imagine, pour vous, c'est un grand jour, non, aujourd'hui ? Oui. Ça fait du bien, mais surtout, je ne savais pas du tout qui vous étiez, quoi. Vous, les filles, vous avez vus en anglais. Oui. Mais nous, c'est la première fois qu'on voit. Voilà, c'est vraiment la première fois. C'est incroyable, alors qu'on se parle tout le temps sur des réseaux sociaux, virtuels, et en fait, quand on voit la personne en vrai, on se dit, tiens, il existe cette personne, elle marche sous une voix. Je ne l'imagine pas comme ça. Et est-ce qu'il y a des gens dans votre promotion qui ont abandonné ? Au début de l'année, sur les Zooms, on était 80-90, maintenant, on est 50-60. On est des survivants, parce que, c'est vrai, ça a été dit, on a beaucoup été oubliés, et qu'il y avait les écoles primaires, les collégiens, les lycéens qui avaient le droit d'aller à l'école, mais les étudiants, on les laisse chez eux. Oui. Ceci dit, il y a un tube digestif qui nous attend. Il est rentré dans le vif du sujet. Donc, pendant qu'il y en a qui dissèquent, les autres seront avec moi dans mon bureau, et puis après, on tournera. Mais ça se passera bien, ne vous inquiétez pas. Joao n'a pas la même chance que Natacha et ses amis. C'est sa première née de fac. Et pour l'instant, elle se déroule via Internet dans les 9 mètres carrés de la chambre de sa résidence étudiante. Ce matin, c'est cours de quoi ? De psychologie cognitive. En gros, c'est l'étude des processus mentaux. J'adore tout ce que j'apprends dessus. Tu as besoin de cours par semaine ? 24. Donc 24 heures devant l'ordinateur. C'est ça. 24 heures devant l'ordinateur minimum. Parce que derrière aussi, il faudra travailler les cours. Pourquoi ça ne marche pas ? Il y a un problème d'Internet, c'est ça ? Oui, mais il semble vrai, oui. On attend, du coup. On est obligés d'attendre. Tu n'as pas pris de petit déjeuner ? En fait, ce sera mon petit déjeuner, ce sera ce qui va caler mon estomac pour toute la matinée. Donc, le sachet était d'hier. Donc ça, tu l'as tiré combien de fois déjà ? Trois fois hier. Et après, ça ira avec le flou du cours. On ne dirait pas, mais le petit déjeuner, quand même, ça coûte. Quelques euros, ou pas beaucoup. Mais que du coup, sur la durée, ça permet, par exemple, de m'acheter un repas supplémentaire. Ou alors, si par exemple, un jour, je casse mon stylo, je sais que je pourrais en prendre un. Genre, le masque pour le doigt. Un peu. Apparemment, je suis désolé, mais il semble qu'il y a un problème sur l'application. J'annule donc le cours. Essayez de le reprendre sur le groupe d'hier et si possible, je rattraperai ce cours. Bon, le cours a été annulé puisqu'il y avait un problème sur Zoom. C'est très frustrant puisque c'est un de mes groupes préférés. Et j'aurais vraiment voulu le suivre. Pour tous ceux qui, comme Joao, sont isolés et dont les ressources sont limitées, la solidarité s'est organisée. Préparer des colis avec l'indispensable, l'essentiel, de quoi tenir une semaine ou deux. Ce matin, il y a 346 élèves. C'est ce que fait Asia avec son association d'infirmières bénévoles. Il y avait des rasoirs dans ce que tu as pris ? Non. Voilà. Alors, chaque sac, il y a nécessaire pour petit déjeuner et nécessaire pour faire au moins quatre à cinq repas. Il n'y a pas que le ventre. Donc, par ici, nous allons retrouver tout ce qui est produit d'hygiène et qui est coûteux pour un étudiant, à savoir tout ce qui est serviettes hygiéniques, tout ce qui est shampoing, savon. On a même réussi à avoir de la lessive. C'est vital. Si on n'est pas bien, si physiquement, on ne représente pas quelque chose, l'estime de soi, il est où dans tout ça pour démarrer la journée ? C'est essentiel. C'est bon ? Je saute le carton ? Tout est prêt pour la distribution. Direction l'université d'Aix-Marseille. Prenons la route en passant par A7 et A51. Là, normalement, c'est un jour de repos ? Tout à fait. Jour de repos. Demain, par contre, je travaillerai en même temps. mais c'est faisable. On y arrive. On a les collègues qui nous aident. On y arrive. On se serre les coudes. Pour l'instant, l'énergie est là. On est toutes animées par la même essence, ce besoin de faire du bien. Déjà, la fonction en elle-même d'infirmière, c'est venir en aide. Moi, je suis un 4x4. Je suis là, tout terrain. Pour l'instant, je tiens. Ne bloquez pas l'issue, s'il vous plaît. Alors, on arrive, on donne son nom, son prénom et son adresse mail. C'est important pour nous parce qu'on veut garder un contact avec vous, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, vous entamez la chaîne. Tout ce qui est hygiène, on va vous donner à la pièce. D'accord. Donc, vous remplirez les poches, les chaussettes, voilà. On est bon ? On y va. On y va. 346 étudiants sont venus ce jour-là. Et Joao est parmi eux. Ça vous fait quoi d'avoir ce soutien ? Ça fait du bien de savoir qu'on peut avoir un soutien quelque part, en fait. On n'est pas seul. Ça vous manquait, ça ? Un peu, oui. Avec le confinement, on n'a pas vraiment eu beaucoup d'interactions humaines. Donc, ça aide un peu de savoir qu'on n'est pas vraiment isolés. Il y a des groupes qui sont là pour nous, en fait, pour nous aider. Les colis sont distribués, mais le rôle d'Asia et de ses bénévoles ne s'arrête pas là. Moi, c'est plus le fait de ne pas avoir vision sur l'avenir et ce qui arrive. C'était très dur et je sais que ça va l'être encore. On n'a aucune emprise sur ce qui se passe. si vous voulez prendre un photo. Il descendre, j'ai commencé à chuter encore pire. C'est à ce moment-là que j'ai le droit et que j'étais au plus bas. Pas d'idée suicide. Je les ai apprises. Voilà, tu vois. Je les ai apprises. Est-ce que tu es accroché avec lui ? Oui, je l'ai accroché. En fait, il faut que la première relation, elle passe nickel. Tout va aller bien. Allez, ciao, ciao. Et remplume-toi. Ça va aller. Je ne suis plus toute seule maintenant, ok ? Vous avez un problème, vous m'appelez. Vous n'hésitez pas. De voir des jeunes de l'âge de mes enfants ne pas faire face et répondre qu'ils sont malades et ils sont seuls, c'est terrible. Et je me dis que mes enfants ont de la chance. Beaucoup de chance. Je te souhaite un bon courage, la réussite devant tes études et ça va aller. Je vois que tu es bien motivé. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Le budget de Joao, 450 euros par mois, dont 260 pour le loyer et de sa chambre. Tout a sa place, de manière optimisée. Mieux vaut garder les choses qui se conservent. Les trucs qui ne se conservent pas, c'est des petits plaisirs, des petites exceptions. Par exemple, les madeleines, je ne l'avais pas vues, donc c'est une bonne surprise. C'est ce qu'on mange de temps en temps, ce que moi, j'appellerais un petit plaisir. mais c'est un coup. Si je prends des madeleines, je prendrais moins d'autres choses. Et l'autre chose, ça peut être par exemple une conserve ou un bocal en verre. Et ça, ça, c'est plus nécessité. Donc voilà, ça illustre bien la situation, en fait. Et en général, c'est tout ce qu'il y a dans mon frigo. pour moi, c'est vraiment à cause du Covid que je souhaiterais de m'organiser comme ça. J'avais prévu d'avoir un petit boulot, mais ça ne s'est pas fait. Et du coup, j'essaie de vivre en minimalisant les coûts. Tu es boursier, tu as un petit peu d'aide de tes parents, comment ça se passe ? Je suis boursier, je suis au plus bas échelon, donc j'ai 100 euros tous les mois. Et je pioche, en fait, dans mes économies actuellement puisque, après l'obtention de mon bac, mes parents, ils m'ont donné un petit pécule pour un peu m'aider sur les dépenses. Et je pensais que ça me servirait sur plusieurs années de fac, mais en fait, ça serait du plus sur le semestre et le deuxième semestre. C'est vraiment cette année-là. Sans ça, j'aurais été vraiment dans une situation encore plus précaire. Ce moment-là, ça fait des mois que Natacha et ses camarades l'attendent. L'examen d'un tube digestif de souris. Eh oui. Ça sert un peu, ça. OK, donc là, vous voyez toute cette partie-là, donc vous voyez le colon, le tube, et ça, c'est le mésentère. Donc où il y a tout, il y a le tissu adipeux, là, vous voyez les vaisseaux sanguins ? Oui. Donc ça, c'est le mésentère. Suivant. Ah oui, on voit bien les différentes couches. C'est clair, là, c'est bon ? Oui. C'est au point ? Oui, oui. Alors, les premières impressions ? C'est hyper compliqué. Enfin, c'est super précis. C'est moins marrant qu'à l'écran. En plus, je tremble. Mais c'est vraiment super, du coup, de pouvoir manipuler. Après, le cours, c'est sûr, c'est normal, il faut l'avoir, mais c'est encore mieux si on peut mettre en application le cours et voir vraiment de manière concrète la chose. C'est ce que j'appelle les vraies conditions de travail. On a la réponse directe. Sans appuyer sur la barre espace. Sans ouvrir le micro. Bonjour, vous m'entendez ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que les diplômes de cette année ont de la valeur ? Ils ont de la valeur, oui, forcément. Mais une valeur inférieure à... Enfin, différente de celle qu'elle serait si tout s'était déroulé normalement, c'est évident. On travaille en mode dégradé, donc ça a forcément un impact sur la qualité de la formation. Ça vous inquiète pour l'avenir de ces jeunes ? C'est inquiétant, oui, bien sûr, oui. C'est frustrant parce qu'on sait qu'on a la capacité d'apprendre plus, de manipuler plus, de se former plus. Et on sait qu'on pourrait le faire. Mais après, il faut faire avec aussi, il faut l'accepter, il faut évoluer avec ce contexte. On va avoir notre diplôme et on sera dans des masters et on arrivera potentiellement à trouver quelque chose à la fin. Mais c'est sûr qu'il y a un moment où tout ce qu'on n'a pas pu faire, il faudra le rattraper, il faudra peut-être travailler deux fois plus dur que les promos d'avant. C'est pas grave. Tant qu'on l'apprend et qu'on le met en place, après, je pense que c'est le principal. Le resto U est fermé et ça a du bon. On peut déjeuner avec le prof. Le fait d'être là et de pouvoir discuter sur tout et n'importe quoi, sur toutes les matières, sur la vie. Mais en vrai, en fait, et pas derrière un écran, ça change tellement d'avoir les expressions de la personne, d'entendre rire. C'est ça. Vraiment, on connecte les gens aux autres. On sait ce qu'on vit l'une et l'autre, enfin tous, et je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir seule, du coup. Si tôt la distribution de colis achevés, Asiya n'a pas traîné. Pour les remplir, ses colis, elle a besoin de donateurs. Et quoi de mieux pour les trouver que l'entrée d'un hypermarché. On les laisse arriver, les filles, parce que c'est comme si on leur sautait dessus. Si tu demandes qu'est-ce que vous préférez, si vous avez des préférences. Voilà, lait, produits d'hygiène, huile. Huile, d'accord. Dès qu'ils sont à notre niveau, on saute. Bonjour, madame. On est infirmière libérale. En fait, on fait une action solidaire pour les étudiants en précarité. Du coup, on est là sur nos jours de repos. Donc, si vous voulez participer, on prend. Ça leur permet d'un peu se nourrir et après, on redistribue au niveau des crousses. On entre dans les crousses et on donne jusqu'à 1200 colis. Ils ont perdu, peu cher. Ils ont perdu, pas de boulot, rien. C'est énorme. Voilà. Donc, bonne course. super. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Au revoir. Merci. Ça commence, c'est les débuts. C'est les débuts. On espère qu'ils seront bien, bien, bien pleins. Si on réussit aujourd'hui à faire six chariots, ça serait bien. Voilà. On reste modeste parce que ça va avec la modestie de la population. Ah oui, merci, c'est gentil. J'ai pris au hasard. Je ne sais pas. C'est bon ? Oui, oui, c'est très bien. Merci beaucoup. Si chacun faisait un petit quelque chose. Ça vous touche, vous, personnellement ? Oui, oui, oui. J'ai eu des enfants étudiants, donc on est passé par là. Et de les voir actuellement en difficulté, vraiment, c'est une crève-cure. On aide avec nos petits moyens. Allez, bon courage. Super. Des légumes, c'est bien. Merci beaucoup. C'est ça. Ah, génial. Ah, super. Ça aide. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Allez, le bon Dieu vous le rendra. Merci. Alors, voilà, il y a tout ça. C'est très gentil, en tout cas. Oui, écoutez. Ah, ça m'émeut fortement, franchement. C'est bien. Moi, j'ai de la chance de travailler, j'ai de la chance d'avoir un emploi. Oui. Et si on peut donner, on donne. Écoutez, ça nous réconforte, l'humain existe encore. Il faut aider. C'est l'avenir de demain, ça. Ah, les étudiants sont l'avenir de demain. Voilà, c'est l'avenir de demain. Ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Faites attention, ça c'est nouveau. Voilà. C'est heureux. Bon courage. Bon courage. Ça marche. Ça marche. Voilà, en deux heures, on a déjà rempli un chariot là-bas et puis ceci presque plein. Ça va. Moi, je suis contente. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonne journée. Mohamed est étudiant en STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Le sport, c'est toute ma vie. Le jour où je ne fais pas de sport, je ne me sens pas bien. Ça me libère. Ça enlève le stress, la dépression, l'angoisse et je commence la journée en pleine forme. Pour valider son année, il a besoin d'un stage et après sept mois de recherche, il l'a trouvé. Enfin, chez Stéphane, dans cette association sportive dédiée aux personnes en situation de handicap. « Bonjour. » « Bonjour. » « Comment tu vas ? » « Ça va, il va. » « Bien. » « Merci. » « Tu veux un café ? » « C'est tout de suite. » « C'est tout de suite. » « Vous prenez le jour de stage, Mohamed ? » « Oui, c'est mon premier jour de stage. » « Je suis content, motivé. » « Il y a une urgence aussi du côté de Mohamed ? » « Oui, c'était important pour lui. » « Il y a une vraie urgence de ce côté-là. » « Il faut matérialiser une année, une finalité d'année complète en fait. » « Mais l'insistance de Mohamed, il a été récurrent en fait par rapport à sa demande. » « Évidemment, des fois les stagiaires le font un tout petit peu la légère. » « Ce n'était pas son cas et ça m'a bien plu. » « Je rebondis tout de suite sur l'envie en fait. » « Je vous montre sur mon téléphone. » « Voilà, vous voyez. » « Ça, c'est tous les emails que j'ai envoyés à la recherche d'un stage. » « Et c'était tous des refus. » « Ça m'a mis l'angoisse. » « Vous avez pensé quoi à ce moment-là ? » « J'ai pas de chance. » « Tout simplement. » « Merci. » « Il y a un peu le drag. » « Ouf. » « Là, on respire. » « D'atteindre ce petit objectif, ça fait plaisir. » « Merci beaucoup. » « Ça va, Yvan ? » « Bien. » « Donc, il y a le matériel à côté. » « Va voir avec Mohamed, il sait où il est. » « Je prends ce que tu as envie de prendre dans la caisse. » « On va arriver sur place 13 heures. » « Après, on a une heure pour voir un petit peu. » « Moi, ça me permet de voir comment ils sont organisés là-bas. » « On va regarder quand on va faire la mise en place et tout. » « On peut inventer un exercice. » « Voilà. » « Allez, c'est parti. » « 1, 2, 3, 4, 5. » « C'est parfait. » « Du coup, moi, c'est Yvan. » « Lui, c'est Mohamed. » « On va se mettre en cercle. » « Donc, on va commencer par un petit échauffement articulaire. » « On change. » « Ensuite, on va passer aux chevilles. » « Ça fait un petit peu craquer. » « Là, on va commencer par les échauffements. » « Je te laisse montrer. » « Cet exercice consiste en position. » « On travaille juste avec les bras. » « On respire. » « Et quand on lâche, on respire. » « Voilà. » « Ça, c'est le premier exercice. » « Le deuxième. » « On presse. » « On descend. » « On remonte. » « On relâche. » « Voilà. » « On commence. » « On commence. » « 3, 2... » « Ça va, Mohamed ? » « Oui, ça va. » « Cool. » « Ça va être sourire, Moulou ? » « Ah oui, bien sûr. » « Ça fait du bien de travailler sur le terrain. » « Alors. » « Attendez. » « Alors, c'est pas comme ça. » « Il faut le ramener ici. » « À votre niveau d'épaule. » « Voilà. » « Doucement. » « Doucement. » « Tu respires. » « Tu expires. » « Quand tu relâches. » « Voilà. » « La théorique, c'est juste stylo, écrire, comprendre. » « Mais la pratique, il faut... » « Tout ce qu'on a vu en théorique, il faut l'appliquer sur le terrain. » « Allez, dernier tour, c'est parti. » « Mais... » « Tu as dépassé ton sigonde, là. » « Ça va, c'est pas trop dur ? » « Non, ça va. » « C'est vrai que ça fait près d'une année qu'on ne va plus à la salle, mais bon... » « Ça nous permet quand même de faire un peu plus. » « Là, vous le ressentez, là, dans votre corps ? » « Effectivement, une année, c'est assez. » « Là, j'ai des poumons... » « Après, les poumons, ils ont perdu l'habitude, tu vois. » « Même courir un peu le matin, je faisais plus. » « Merci, bonjour. » « Pour tout vous dire, c'est Tassia l'infirmière qui a eu l'idée de ces séances de remise en forme. » « Elles font partie d'une journée bien-être sur le campus. » « Il y a un petit peu présent. » « There is like this, maquillage, coiffure, massage, kiné. » « Et là, on va où, Tassia, du coup ? » « Là, je vais leur présenter le stand de make-up, coiffure. » « Après, après avoir... » « Vous pouvez parler anglais ? » « Non. » « C'est difficile, hein ? » « Il y a beaucoup de décisions dans l'étranger. » « Énormément, ouais. » « Donc, l'isolement, d'autant plus important. » « Voilà. » « Allez, maquillage ! » « Allez, come on ! » « Allez, venez ! » « Coucou, les filles ! » « Ça fait du bien. » « Oui, c'est agréable. » « Ouais, c'est agréable. » « C'est des petits moments qui ne s'autorisent plus. » « L'obligation de rester en chambre, enfermée, et d'avoir des cours en distanciel. » « La connexion qui saute. » « Il y a tellement de problèmes à gérer que tout ça, ça devient annexe. » « Voilà. » « Et pourtant, c'est très, très, très important. » « Pour l'estime de soi, c'est vital. » « Alors, qu'est-ce que vous faites ? » « Alors, tout simplement, un gommage et une hydratation des mains. » « On se lave énormément les mains, donc on a tendance à avoir les mains hyper sèches et totalement déshydratées. » « Donc, tout simplement, je leur hydrate les mains. » « C'est la première fois que vous faites ça ? » « Oui, oui, c'est la première fois. » « Et puis là, avec tout ce qui est ordinateur et... » « Et tout ça, ça nous... » « Enfin, nos mains, elles sont un peu contractées. » « Du coup, là, ça nous détend et ça... » « Ça nous soulage. » « Il y a tout qui parle. » « Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, j'oublie tout. » « Puis là, c'est une journée juste pour nous, quoi. » « C'est ce dont je rêve. » « C'est ce dont je rêve. » « Elle s'endort. » « Elle s'endort. » « On est dans une salle de cours qui ne sert pas. » « Et donc, là, on a les soins de réflexologie. » « Tu penses à quoi, là, pendant qu'elle te fait ce genre de soins ? » « Je ne pense pas à grand-chose. » « Je prends le temps d'apprécier le mouvement. » « On a pris conscience, lors des entretiens qu'on a pu effectuer avec les étudiants, lors de nos distributions de colis, qu'il fallait leur proposer ce type de soins, qu'ils en avaient besoin. » « Est-ce que ça tire un peu en bas du dos ? » « Moi, ça me tire ma cuisse, l'avant de ma jambe. » « Ça me tire aussi un peu le dos, oui. » « Voilà. » « Ah, c'est fini. » « Merci beaucoup à vous, les filles. » « C'est hyper important. » « Ne minimalise pas tous tes états d'âme, tes douleurs. » « Toutes ces questions que tu gardes pour toi. » « C'est bon, je suis étudiant, ça va passer. » « C'est pas grave, ils sont tous dans la même merde que moi. » « On y va. » « Non, en fait. » « Mettez de l'importance à ce que vous ressentez. » « C'est hyper important. » « Ça marche. » « On va faire attention à ça. » « Merci beaucoup, les filles. » « Bravo. » « Allez, on mouge. » « Allez, on les réveille tous. » « Allez, commence. » « Allez. » « Allez. » « Là, c'est un peu le défaillé. » « Comme ça, on crée des émules. » « Voici le bilan de cette journée. » « Super. » « Super, super. » « On est ravis. » « On est épuisés, mais ravis, parce qu'on a vu qu'on a pu redonner le sourire à certains. » « Ils ont pu aussi se retrouver avec des étudiants qui croisent, mais à qui ils n'adressent pas forcément la parole. » « Pour nous, c'est que du positif et on espère qu'on en aura plein d'autres comme celle-ci. » « C'est un peu le défilé, mais à qui ils n'ont pas besoin de le sourire. » « J'aime les émules les émules. » « On est ravis, c'est un peu les émules les émules les émules. » « C'est un peu les émules. » « Je suis un peu les émules. » Voilà pour cette plongée au cœur de la vie étudiante, ses sourires et ses espoirs. Bon courage à tous. On se retrouve ce soir à 20h pour toute l'actualité. Et puis bien sûr le rugby, le tournoi destination, France Gall. Et tout de suite, vous retrouverez Marie Drucker pour son magazine de faits divers au bout de l'enquête. Sous-titrage ST' 501